Découvrez le côté obscur de l'eau en bouteille. Une enquête de Le Monde et Radio France révèle des secrets choquants chez de grands noms, dont Nestlé. Bonjour mangeuses et mangeurs malins, bienvenue pour un nouvel épisode d'Actu Nutri pour parler du scandale révélé sur la qualité d'eau en bouteille. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans un monde où l'eau en bouteille est synonyme de pureté et de sécurité, une enquête approfondie menée par Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France a révélé une réalité troublante. Des pratiques interdites et des traitements non conformes ont été découverts chez de grands noms de l'industrie agroalimentaire comme Nestlé, mettant en lumière une affaire de contamination cachée et de tromperie. Ce récit commence par une révélation choquante et plonge au cœur d'un scandale qui remet en question la confiance des consommateurs dans l'eau bleue en bouteille. L'enquête a révélé que des traitements interdits, notamment l'injection de produits chimiques et la microfiltration en dehors des seuils autorisés, étaient appliqués aux eaux en bouteille. Ces pratiques, destinées à masquer la contamination de l'eau, sont interdites car elles peuvent altérer la qualité et la sécurité de l'eau, posant des risques pour la santé des consommateurs. Ces découvertes mettent en lumière les lacunes de la réglementation actuelle concernant le traitement de l'eau en bouteille. La réglementation, elle, vise à garantir la pureté et la sécurité de l'eau minérale naturelle et aussi l'eau de source, mais les pratiques révélées par l'enquête indiquent une mise en œuvre insuffisante et un manque de contrôle adéquat. En réponse à ces révélations, Nestlé a lancé une opération de communication pour reconnaître certaines de ses pratiques, tandis que Foodwatch a porté plainte pour tromperie, exigeant des actions concrètes. Les autorités réglementaires ont commencé à examiner les implications potentielles pour la santé publique et la confiance des consommateurs dans l'industrie de l'eau en bouteille. Il est crucial d'opter des mesures pour prévenir de telles pratiques à l'avenir, incluant le renforcement des réglementations, l'amélioration des contrôles de conformité et la promotion de la transparence dans l'industrie. Les consommateurs informés peuvent également jouer un rôle en privilégeant des sources d'eau fiables et en exigeant des standards de qualité élevée. Donc, pour conclure cette actu, l'enquête souligne l'importance cruciale de la transparence et de la réglementation stricte dans le secteur de l'eau en bouteille pour protéger la santé et la confiance des consommateurs. Elle nous invite à une réflexion critique sur nos choix de consommation et sur la nécessité d'une vigilance continue face aux pratiques de l'industrie. Sélectionner des bouteilles en verre ne résoudrait pas le problème lié à la fraude de qualité via la filtration par exemple, mais limiterait au moins les relargages de microplastiques dans l'eau. L'eau du robinet devient de plus en plus sûre comparée aux eaux en bouteille qui sont de plus en plus affectées par la pollution, mais l'eau du robinet est plus sûre uniquement si elle contient une filtration. Il en existe de tous types et doit être entretenu régulièrement pour ne pas que le filtre se transforme en nid à bactéries. Choisissez des marques de confiance. L'industrie alimentaire vise le profit avant la santé des consommateurs, comme le fait l'industrie du tabac qui continue à vendre ses cigarettes, réduisant l'espérance de vie de leurs propres consommateurs. Ils ne pensent que court terme, alors que penser moyen-long terme leur permettrait de prévenir des vies en plus de se faire du profit dont ils rêvent tant. Le seul organisme à intérêt financier qui vous veut du bien est votre assurance santé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre avis et à partager si ça vous a plu et à très vite pour de prochains épisodes. Ciao, ciao !